Donc, dans la famille internet, je présente le dictionnaire. Non, ça n'a rien à voir avec internet le dictionnaire. Donc, l'élément important du cours dernier, c'était la notion de dictionnaire. Vous avez pu voir que c'était un dictionnaire, que un dictionnaire, ça semblait un petit peu à un dictionnaire. N'est-ce pas ? Par exemple, vous pouviez faire un dictionnaire comme ça, avec les couleurs, par exemple. Etc, etc. Rouge. Et puis, non. Voilà. Vous pouvez stocker ça dans une variable couleur. Et puis, grâce à ça, on peut obtenir, on peut faire une sorte de dictionnaire, de traducteur automatique. Et aller demander, par exemple, qu'est-ce qu'on a dans l'élément couleur vert. Et puis, si on fait ça avec un print, et bien, ça va nous afficher. Ça ne va rien faire de plus. Donc, le dictionnaire, en Python, il ne marche que dans un seul sens. Ça, c'est ce qu'on appelle la clé. Et ça, c'est la valeur correspondante à cette clé-là. D'accord ? Et ça ne marche que dans un sens. On peut demander, pour une clé donnée, on peut demander ici, une valeur donnée. Mais on ne peut pas donner la valeur et essayer d'obtenir la clé. Donc, si on veut le dictionnaire dans l'autre sens. Ça, il faudrait écrire la liste à l'envers. Oh, c'est intéressant, ça. Voilà un problème intéressant. Ah, enfin. Enfin, un défi. Ça, je m'ennuie autrement un petit peu, vous comprenez. Je suis tellement fort que... Il est déjà en allemand. Là ? Non, mais ça... Ça, c'est trop facile. Alors, voilà le petit programme sur lequel vous avez travaillé. Donc, si je mets la couleur rouge. Rouge. Il devrait me dire que c'est vert. OK. Alors, maintenant, si on veut faire ça à l'envers. On va faire un dictionnaire à l'envers. Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Il s'appelle lexicone. Maintenant, on va faire lexicone. Et puis, les accolades ici. Non. Là. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? On va pouvoir faire un truc dans ce genre-là. Ici, on parcourt déjà tous les éléments. On va pouvoir dire, ici, lexicone over de... De... Donc là, on va chercher... Ça, ça nous donne la couleur correspondante. D'accord ? D'accord ? Et puis, on va dire que ça, c'est égal à la clé. Ça me paraît pas mal. Après, on va voir si c'est correct ce que j'ai fait. Alors, lexicone. Et puis, on a des commentaires. Voilà. Essayons. C'est pas mal, hein ? C'est pas un vrai challenge, ça. Ça m'a pris que deux minutes pour le faire. Alors, non, je... Donc, voilà. Si vraiment, on veut la même chose dans l'autre sens, on peut le faire de manière assez facilement, automatiquement. D'accord ? On n'a pas besoin de réécrire tout le dictionnaire. Donc, c'est juste au passage. Voilà. Donc, un dictionnaire, c'est une clé. Et puis, il y a une valeur correspondante à cette clé. Et puis, pour obtenir la valeur qui correspond à cette clé, eh bien, on utilise cette... Cette syntaxe. Le nom du dictionnaire. Et puis, en fait, c'est pas une parenthèse des crochets. Le nom du dictionnaire. Crochet. Et puis, le nom de la clé. Cette structure un petit peu bizarre, là, « For a key in lexicon », eh bien, en fait, ça a pour effet d'aller chercher... C'est une boucle, là. Ça a pour effet d'aller chercher, une par une, ici, les différentes clés qui sont dans le dictionnaire. Il y a des questions, là-dessus. Je vous ai mis... Je ne cliquez pas ici. C'est une... Est-ce qu'il est là ? Ouais. Je vous ai mis, ici, un lien vers un tutoriel, enfin, à vous, du tutoriel Open Classroom sur Python. Ça parle également des dictionnaires. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à aller consulter ce lien. Donc, le dictionnaire, c'est intéressant quand on veut associer à une clé, c'est un mot, quelque chose d'autre. C'est un mot, ça peut être une valeur, ça peut être... On peut imaginer un... Un premier qui serait comme ça. Dans lequel on a le nom d'utilisateur. Un mot de passe. Par exemple. Donc, ça pourrait être un moyen dans un programme de stocker l'identifiant et le mot de passe d'une personne. Et puis ensuite, quand la personne se connecte, on peut vérifier son mot de passe, on peut vérifier si l'identifiant est bien existant, si c'est une bonne identifiant. Ou dans un jeu. Go. Et puis, on pourrait stocker comme clé le nom du joueur, par exemple. Je ne sais jamais si ça va être un et vous deux aimes. Un brûlé. Non, mais j'aime. Donc, on pourrait stocker les scores des différents utilisateurs. Et puis, on pourrait apporter les scores. Et puis, on pourrait apporter une autre utilisation possible. Des utilisations, il y en a des tas. Si vous faites une application pour gérer, je ne sais pas moi, des contacts. Eh bien, un contact, c'est prénom. J'en ai marre d'écrire, donc je ne vais pas écrire plus. Prénom, nom, date de naissance, en anglais, c'est quoi, adresse. Enfin, si vous êtes aux Etats-Unis, le numéro de sécurité sociale, etc. On peut imaginer stocker toutes sortes d'informations. Oui, non, c'est compliqué. Donc, c'est plus parlant. Pour ce genre de choses, on peut aussi utiliser un tableau, aussi utiliser un tableau, pardon. Mais c'est un petit peu plus parlant, plutôt que de mettre zéro, contact zéro, qui correspond au prénom si on avait un tableau, contact 1 qui correspond au nom si on avait un tableau, etc. C'est quand même plus parlant de mettre, que je veux, le prénom du contact, ou que je veux son nom, ou que je veux, c'est une structure de données qui est intéressante. C'est ça. Il n'est pas d'accord avec moi. Donc, voilà. Donc, c'était ça l'élément central de cette partie du cours. Vous aviez ensuite, histoire de, vous avez, vous pouvez avoir, à partir du nom de la ville, trouver le code postal. Ça ne marchait pas chez tout le monde. En fait, ce qu'il fallait faire, c'était sauvegarder le fichier directement. Si vous avez copié, collé, dans un autre fichier, il y a des problèmes de caractère qui font des choses bizarres. Et puis, par contre, si vous copiez, collez directement, il y a là, et bien, donc, l'élément central, c'est les dictionnaires, mais il y a d'autres éléments intéressants ici. Par exemple, comment aller lire des données dans un fichier ? Alors, si vous avez copié ça. Donc, en programmation, un fichier, on peut l'ouvrir, on peut le lire, et puis une fois qu'on a fini de travailler avec, on le ferme. Si vous avez un classeur, vous l'ouvrez, si vous avez ce qu'il y a dedans, vous le fermez. En général, vous ne vous promenez pas avec votre classeur ouvert, comme ça, on le ferme. Les cahiers, c'est pareil, on le ferme. Donc, c'est la même idée. Oui, donc là, on stocke toutes les données dans cette variable. Et puis, donc là, il y a une fonction qui est utilisée, qui est la fonction script, qui permet d'aller stocker les différents éléments. Je vais recommencer. Si on regarde le fichier, donc on a vu, il y avait à la fin. C'est pas très important. On s'en fiche, allez, 5000, et puis on va mettre Ousanne, là, je le connais, et puis Cribourg, je le connais aussi. 1700. Alors, cette fonction split, elle découpe. Et puis, pour faire son découpage, elle fait découpage suivant un caractère. Donc, ce caractère-là, c'est retour à la ligne. Donc, les données, elles sont lues comme ça. Et puis, partout, en fait, on ne le voit pas, mais partout, il y a ce caractère à la fin qui est le caractère du retour à la ligne. Donc, la fonction split, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle parcourt le contenu de cette chaîne de caractère, ici, qui contient ces données-là. Et puis, elle lit. Et puis, à chaque fois qu'elle trouve un retour à la ligne, elle place l'élément dans un tableau. Donc, en fait, on va faire ça. Et puis, là, il y a un retour à la ligne. Donc, elle arrête. Et puis, elle crée un nouvel élément dans le tableau. Lausanne, Mil, Mil, Flansite, Sibou, 1700, etc. Donc, voilà ce qu'elle fait, cette fonction split. Elle parcourt toute la chaîne de caractère. Et à chaque fois qu'elle rencontre un retour à la ligne, qu'elle a lu jusque-là, elle va le mettre dans un élément du tableau, d'un tableau, en fait. Elle crée un tableau et puis, chaque bout qu'elle découpe, chaque cocisse, voilà, elle va le mettre dans un élément du tableau. Et puis, là, on fait, on retrouve ici ce split. Donc, maintenant, le programme, qu'est-ce qu'il fait ? Il va lire chacun des éléments du tableau. Et puis, il fait ici un split sur les deux points. Et puis, avec ça, au lieu de créer un tableau, il va créer, on va créer un dictionnaire. Plutôt, ça crée un tableau. Et après, on va prendre ces différents éléments du tableau. Donc, le premier élément zéro, ici, ce sera Arouse. Ça deviendra la clé dans le dictionnaire qu'il va créer. Et puis, le deuxième élément, élément d1, qui est le code postal, ça devient la valeur correspondante à cette clé. Et si on prend tout le code, si on exécute le code et qu'on l'affiche ici, Alors, il me faut l'affiche ici, enregistrer le lien ici. Et puis, je vais sauvegarder ça au même endroit. On va mettre ça un peu, on va mettre le point ici. Pareil, voilà. Voilà, j'ai exécuté. Et puis, maintenant, vous avez des caractères un peu bizarres. Mais là, on a maintenant un dictionnaire avec la ville, le code postal. La clé, c'est la ville. La valeur, c'est le code postal, etc. Donc, si j'essaye d'aller chercher Lausanne, je devrais trouver quand même... Le code postal de Lausanne est 1000. Du bourg, 1700. Arao, 5000. Arao, M. Feld, 1500. Je ne sais pas comment ils ont mis ça. Je ne sais pas comment ils ont écrit ça. Voilà. Donc, une autre application possible. Ça, c'est le deuxième élément. Comment aller lire dans un fichier ? On peut aller l'écrire dans des fichiers aussi. On ne va pas voir ça maintenant. On verra ça plus tard. Donc, on peut lire dans un fichier. Donc, le dictionnaire, aller lire dans un fichier. Et puis, la troisième chose, c'est un peu l'utilisage de Bing. Alors, je crois que je peux avoir réussi à arriver jusque là. Ce n'est pas trop grave. Ce que vous pouvez retenir de ça, c'est qu'on peut utiliser Google aussi. Donc, on peut accéder à ces moteurs de recherche par le biais d'un programme. Donc, on peut écrire un programme qui va aller faire des requêtes pour nous auprès du moteur de recherche. On peut récupérer les réponses de ces requêtes. Et après, on peut faire plein de choses magiques avec. En tout cas, on peut les récupérer. Et puis, éventuellement, enlever les informations qui ne nous intéressent pas. C'est un concept. Enfin, une idée en informatique qui est très courante. Ça s'appelle... Donc, Bing, Google, et puis il y en a d'autres, mettent à disposition des manières d'accéder à leur moteur de recherche depuis les différents langages de programmation. Donc, c'est un standard. Enfin, il y a un protocole qui est défini. Donc, c'est défini exactement comment est-ce qu'on accède à ces différents éléments. Moi, j'ai déjà... Je vais voir comment ça marche. Donc, j'ai défini... J'ai fait ce qu'il y a à faire. Il est sur le compte Bing, et puis j'ai une clé. Et, eh bien, je peux aller demander des choses. Par exemple, on peut aller chercher Brice. Et puis, voilà. Et puis, voilà les différentes URL qu'il a pu trouver contenant Brice. Après, ça a fait un appel au moteur de recherche. Ça lui a demandé, trouve-moi les choses avec Brice. Et puis, ça a renvoyé toutes sortes de données. Donc, pas seulement ça. Ça, c'est seulement les URL. Mais il y a tout plein d'autres informations qui arrivent avec ça. Donc, on peut s'imaginer ici. On peut afficher le résultat. Non. Voilà. On peut afficher ici le résultat de ma recherche. Donc, il y a plein de choses dedans. Il y a des éléments de type vidéo. Il y a des éléments de type... Ça, ça faudrait aller regarder un petit peu plus en détail. Mais on récupère tout plein de données qu'on peut après analyser et réutiliser dans un programme. Alors, ce principe de mettre à disposition du monde extérieur des commandes bien spécifiques pour pouvoir interagir depuis un programme avec un outil qu'on propose, c'est quelque chose qui est très utilisé. Est-ce que j'ai ça là ? Non, je ne l'ai pas mis là. Je faisais un peu du monde en maths. J'avais jusqu'à présent... Je donne toujours des adresses raccourcies. Et je commence avec un nom de type là, oui, url.net, oui, ça veut dire petit, on est peut-être. Et puis, ça me permet de raccourcir des urls. Alors, il y a déjà plein de services qui permettent de faire ça en ligne. Et puis, j'ai décidé d'arrêter de fournir mon propre service et d'en utiliser un qui existe déjà. Donc, j'utilise maintenant celui-là. Kami.cc, ça permet de raccourcir les urls. En tout cas, comme j'avais créé tout un tas d'url comme ça et puis que je ne voulais pas les perdre, je les ai toutes transférées sur le site, la tiny.cc, mais je n'avais pas du tout, je ne sais pas, j'en ai une centaine, je n'avais pas du tout envie d'aller les recréer à la main une par une, copier, coller, 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 c'est un peu long. Alors, ce site, il propose le même type de service que pour Bing ou pour Google. Je peux, en formant des requêtes HTTP qui suivent un certain protocole, j'ai pu écrire un programme qui a automatiquement été créé, mais les raccourcis. J'en ai huit ans, je n'en ai pas une centaine, mais j'en ai un certain nombre. Et pour ça, j'ai pu écrire un petit script comme ça, justement avec un dictionnaire. J'ai mis ça comme ça, le mot clé, donc la clé, et puis la valeur correspondante. Et puis après, on peut créer une URL, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux créer une URL qui me permet après, sur ce site, tiny.cc, de refaire tous mes liens raccourcis automatiquement, sans avoir à aller faire des copier-coller. Parce que le copier-coller, c'est bien gentil, mais c'est un petit peu long quand même. Quand il y en a, il y a des centaines à faire. Donc voilà, une application très, très pratique et dont j'ai eu besoin il n'y a pas si longtemps que ça. Moi. Mais je ne suis pas le seul à utiliser ça. Il y a d'autres gars bizarres comme moi qui sont dans des choses. Voilà, donc ici, c'est les trois éléments. Si je les reprends, le dictionnaire, aller lire dans un fichier, c'est pratique d'avoir des données qui sont stockées dans un fichier, et puis, aller ensuite utiliser un service sur un site à l'aide d'URL HTTP qu'on peut former d'une manière qui est selon un protocole qui est bien décide, selon une syntaxe qui est bien décide. Donc on va continuer, vous allez continuer, non, ça fait tout bon, HTML. Vous allez continuer maintenant avec langage HTML lui-même. Vous avez vu deux, trois balises, mais on n'est pas allé dans les détails. Donc je vous invite à aller sur ce site sur lequel il y a un tutoriel qui est bien fait. Je vous invite à vous inscrire, comme ça vous pouvez suivre vos progrès et puis savoir vous vous en êtes testé la dernière fois. Et, mais pourquoi il y a ça ? C'est pas ça que vous voulez suivre ? Donc il y a les différents chapitres, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ils ne sont pas tous traduits en français. Mais, tous ceux que vous allez utiliser, ah mais si, peut-être même que maintenant. Non, c'est encore en anglais. C'est les projets. Mais tout le reste, vous le trouvez en français. D'accord. Donc, voilà, j'ai mis un petit peu chapitre 1, cette semaine, la semaine prochaine, 2 et 3, la semaine d'après, 3 et 4. On verra après, en fait, c'est le 7, il n'y a pas de cours. Mais la semaine prochaine et la semaine avant les vacances, en fait, trois périodes, c'est le début. Voilà, je vous laisse aller découvrir ces choses passionnantes et la semaine prochaine. Merci. Merci.